Lundi dernier, vers 14h, comme à son habitude, Jean-François Herrero, le capitaine du port, accueille et oriente les bateaux de plaisanciers. Il est alors interpellé par un restaurateur. Ce dernier lui reproche d'avoir refusé l'entrée d'un zodiaque de clients italiens. Le capitaine raconte la suite. Il vient à mon niveau et il me met un grand coup de tête au visage, qui est là. Donc là, je tombe sur mes genoux, parce que ça faisait 6h que j'étais au port sous le cagnard. Ça n'avait pas déjeuné. J'ai eu un choc. Là, il en a profité pour me donner des coups de genoux, des coups de pied. L'homme de 61 ans ne comprend pas cette réaction violente qui lui cause 10 jours d'interruption de travail. Pour lui, la vidéo surveillance est claire. Il a accepté toutes les embarcations ce jour-là. 10 minutes avant, je place trois bateaux énormes. Je place sous le langoustier ou son établissement. Il y avait deux zodiaques d'entre 12 et 15 mètres. Il y avait deux bateaux. Moi, je n'ai refusé aucun bateau ce jour-là. Je vous dis, j'ai rentré. Il y a 25 bateaux qui rentrent. Le restaurateur n'était pas présent dans son établissement aujourd'hui. Jouant par téléphone, il n'a pas souhaité nous répondre et nous a renvoyé vers son avocat. Alors qu'il est, nous n'avons pas réussi à le joindre. Une enquête pour violences volontaires a été ouverte. Les premiers éléments révèlent qu'il s'agirait de violences réciproques. Le restaurateur s'étant vu lui aussi prescrire deux jours d'interruption de travail. Le maire de Tchentour, lui, a réagi suite à l'agression. On a décidé d'interrompre le service qui était d'orienter un peu les passages de touristes entre midi et deux pour leur apporter une orientation sur les postes d'amarrage qui était exclusivement dédié pour les commerçants. Offrir un accueil à ces touristes, là, aujourd'hui, il n'y en aura plus jusqu'à nouvel ordre. La gendarmerie de Loury, en charge de l'enquête, poursuit les investigations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada